Alhamdulillah, ça va un tout petit peu mieux. J'aimerais, même avec des côtes cassées, il faut que j'en parle quand même, j'aimerais parler de l'hypocrisie, du swagisme, des sacs à main de merde. Donc là on a vu Maître Zboub, Gims, dire je ne vais pas chanter en Tunisie. Déjà d'une, tant mieux, ça fera moins de 5 à main chez nous. Et de deux, est-ce que nous les Tunisiens, on a besoin de ton concert de merde ? Est-ce que nous on a besoin de votre concert et de votre divertissement ? Non. Alors, ils ne chantent pas pour protester de ce qui se passe en Tunisie, ok ? D'accord ? Quand il y a eu des migrants qui sont morts dans une barrière là-bas au Maroc, vous avez accusé les Marocains de vous avoir tués. Mais après qu'on a vu les vidéos, on a vu que c'était un mouvement de foule qui a fait tomber le grillage. Du côté espagnol. Et la justice espagnole vous a débouté. Oui, débouté en disant, nous on s'en branle. Et on ne vous a pas entendu. En fait, mesdames et messieurs, il faut dire une vraie chose. C'est là où tu vois toute l'hypocrisie et l'indignation à deux vitesses des sacs à main de merde et de la communauté swag du FC Twitter. Si ça serait arrivé au Maroc, dis-moi s'il aurait fermé son cul. Si ça serait arrivé en Algérie, par Allah, il serait parti le faire en Algérie. Tu sais pourquoi ? Parce que les Algériens, il faut les avoir dans leur poche. Ils sont nombreux en France. Il y a des aides et c'est des gros consommateurs. Le Maroc, je suis ami là-bas, j'ai mes intérêts là-bas. Je ne peux pas ne pas me permettre de chanter. Mais la Tunisie, vu qu'il n'y a aucun intérêt, vu qu'ils sont peu nombreux en France, vu qu'économiquement, ils ne pèsent pas comme les autres. Donc, moi, j'annule. Moi, Wakanda, j'annule. La tête de ma mère, c'est toute l'hypocrisie. Tout simplement. Et tous ceux qui suivent derrière, c'est exactement pareil. Par Allah, Gims ou d'autres sacs à main comme lui, s'il avait eu un concert programmé en Algérie, au Maroc, jamais ils ne l'auront annulé par rapport à ça. Jamais. Et on l'a vu. Ça arrive à plusieurs reprises, ça ne les a pas appaissés de chanter. Quoique maintenant, pour aller chanter au Maroc, ils sont obligés de ne montrer pas de blanche. Et ils tapinent. Donc voilà l'hypocrisie à deux vitesses. Et tous les gens des réseaux, oh, t'as vu la décision, mais on s'en branle. Cette décision est stratégique, tout simplement. C'est pour s'acheter une face. Une conduite. Voilà. Oui, nous protestons que si les Tunisiens auraient été aussi nombreux que les Algériens en France et auraient eu un poids aussi gros économiquement, la tête de ma mère que tu serais venu chanter. Migrants ou pas migrants. Et ça, c'est la face de toute leur hypocrisie ici en France. Bien sûr, c'est tous des hypocrites. Depuis qu'ils sont nés, ils sont hypocrites. Depuis qu'ils sont nés, ils détestent les Maghrébins. Mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de passer par le Maghreb. Ils sont obligés de consommer au Maghreb en vacances. Parce qu'ils ne peuvent pas aller chez eux. Les billets, ils sont trop chers et tout. Il faut 40 vaccins. Et ainsi de suite. Donc on peut les comprendre. Donc voilà, tout simplement. Indignation à deux vitesses, moi ça me fait rire. Et le pire, c'est que tous ceux qui parlent en France ou sur les réseaux, là, on vous a déjà dit que vous n'êtes pas légitime. Parce que si tous ces migrants viennent devant votre porte de votre maison, la tête de mon père que vous fermez les portes. Vous faites semblant de ne pas leur répondre. Donc continuez à faire les walk-and-distes en plastique sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, on connaît vos vraies faces. Et surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que c'est dans la guerre des images et de la communication. Encore une fois, je reviens sur, rappelez-vous, au Maroc, ce qui s'est passé à la frontière. Quand le grillage, il est tombé. Tous les gens des réseaux, le FC Wakanda, ta Zabi, là. Eux, là, de France, ils étaient en train de dire vous avez vu comment les Marocains, ils tuent des Noirs ? Ben non, absolument pas. Parce que c'était eux qui voulaient envahir. Donc ils sont montés sur le grillage, il y a eu un mouvement de foule. Le grillage, il est tombé et ils sont morts. Dieu veille sur leur âme. C'était la responsabilité de l'Espagne. L'Espagne a rendu sa décision dans un tribunal. Elle leur a dit on vous déboute, on ne vous doit rien. Est-ce qu'on les a entendus ? Est-ce qu'on les a entendus manifester devant l'ambassade ? Non. Parce que indignation à deux vitesses, ils détestent les maghrébins ici en France. Je vous l'ai dit, déjà à plusieurs reprises. Et surtout, quand on dit qu'en Tunisie, on abandonne une petite et tout. Tu sais, avec leur image poignante et tout. Mais qui te dit que ce n'est pas les passeurs qui les abandonnent ? Oui, qui te dit que ce n'est pas les passeurs qui les abandonnent ? Qui te dit que ce n'est pas des passeurs ronois qui abandonnent ? Bien sûr, il faut remonter à la jeunesse quand même. Vous accusez tout le monde de vous avoir utilisé pour de l'esclavage et vous avez raison en disant que le monde blanc nous a esclavagisés et tout le reste. Mais vous n'insultez jamais ceux qui ont été les traits d'union entre les blancs et les esclaves. Or, les gens de votre peuple qui vous ont revendu aux blancs. Donc ça, vous ne leur dites rien ? Non, Maghreb, 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 oui, Maghreb, pour mieux le faire culpabiliser. Bien sûr, parce que votre stratégie est de remplacer le Maghreb, tout simplement. Encore une autre fois, ça fait des années, ça fait des années que les migrants passent par le Maghreb. Il n'y a jamais eu de problème. S'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est peut-être que les migrants ne sont plus les mêmes qu'il y avait avant. C'est pareil pour nous, j'en ai déjà parlé. Nos migrants, à nous, les Maghrébins, ce n'est plus les mêmes qu'avant. Avant, ils ouvraient des salons, ils essayaient de travailler. Maintenant, ils sont cachetonnés à trois sur des trottinettes et ils charquent. C'est normal qu'il faut être dur avec eux. Donc moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal, les migrations changent. Mais là où vous êtes terribles, c'est qu'on sent que vous voulez faire culpabiliser les Maghrébins de France en en mettant des laisses au cou. Mais ça, c'est les parigots de merde, ils sont spécialistes dans ça. On ne tombera pas dans le panneau. On ne tombera pas dans le panneau. parce qu'avec vous, si on n'est pas des soumis, si on n'est pas promethyssophiles, il faut que vous venez chez nous, vous nous chiez dessus et on ne dit rien, sinon on est des racistes. Et bien moi, je suis un raciste et fier de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada